Notre équipe, on est quatre, on est parti quand même sur la première question, la question de résister, qu'est-ce que c'est que résister ? On s'est posé la question de la transmission, c'est-à-dire qu'on a des témoignages de résistants, il y a la question de la génération, qu'aujourd'hui il n'y aura plus forcément une figuration directe, on ne va plus être dans la place où on va être mes grands-parents. On s'est dit qu'il va y avoir peut-être la question de la perte d'une figuration directe, des liens affectifs potentiels entre générations. Donc toutes ces questions ont été abordées dans l'équipe et puis on s'est vraiment posé la question de finalement, l'intérêt c'est quoi, résister c'est quoi ? De réinterroger un peu la question de résister. À partir d'expériences personnelles autour de slogans qu'on peut trouver sur des tags par le biais des tags dans la ville, on s'est dit que ce serait intéressant de questionner, de résister, mais de façon un peu provoquante pour le public. La citation c'était quoi déjà ? Et vous, quelles concessions allez-vous faire aujourd'hui ? Voilà, c'était un témoignage que vous pouvez voir dans la ville, on s'est dit tiens ça c'est quelque chose qu'on peut interpeller le visiteur quand il rentre au CHRP. L'idée c'est qu'on aurait un espace au sein du CHRP où on pourrait collecter des témoignages, alors on n'est pas des super bons, mais on aurait, l'idée c'est de collecter, de venir, de collecter un témoignage, souvent numérique puisque ce sera numérisé, on repart avec, donc c'est une sorte de cadeau qu'on prend, mais en échange il faut laisser quelque chose pour redonner un lien entre ce témoignage que je prends, je m'en vais, je vais laisser symboliquement quelque chose, une sorte d'engagement, alors un objet ou autre, mais surtout je vais prendre sous forme d'appli, je vais créer un lien avec une communauté de résistants quotidiens en gros. L'idée c'est de questionner tous les jours, et vous aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous, quel acte de résistance entre guillemets vous allez faire ? Ça fait deux minutes. Pardon, et que donc du coup cette application permet de maintenir un lien aussi avec toutes les personnes qui auraient fait une démarche volontaire de participer à un acte de résistance quotidiens, et on retenit la résistance, ça peut être quotidien, mais ça peut être aussi, on n'est pas dans une posture héroïque, mais aussi par rapport à ces témoignages résistants. Merci, voilà, c'était horrible.